Les célébrités sont aussi fans de football. Pour le match PSG Clermont, ce 6 avril, nombre d'entre elles se sont déplacées au Parc des Princes pour applaudir leur équipe préférée. Ce samedi 6 avril, c'était soir de match au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain rencontrait Clermont Foot pour la 28e journée de Ligue 1. Un rendez-vous sportio auquel ont assisté de nombreuses personnalités depuis les tribunes du stade. On y a notamment aperçu Daniel Riolo, journaliste sportif sur RMC. Mais il n'était, cette fois, pas là pour le travail. Il était venu accompagné de sa conjointe, Géraldine Maillet. Le journaliste et la chroniqueuse de Touche Pas à mon poste. étaient très complices dans les gradins. Ils se sont câlinés et dit des choses à l'oreille. Non loin de se trouver deux chefs cuisiniers connus venus voir le match en direct, Norbert Arrère, très joueur avec les photographes, et Christophe Leroy. De nombreux acteurs étaient présents dans les tribunes du Parc des Princes. Le milieu du cinéma avait, semble-t-il, très envie d'entrer dans celui du football, ce samedi. De nombreux acteurs s'étaient déplacés au Parc des Princes. Grégory Fitoussi, révélé dans Sous le Soleil et bientôt à l'affiche du film Loup-Garou, sur Netflix, a retrouvé des proches en tribune. Roberto Calvé, bien connu des fans de Scam, également aperçu dans Tapie, était très concentré sur le match, dans une veste en cuir marron. Harry Habitant, qui vient tout juste de bénéficier d'un non-lieu concernant les accusations de viol porté contre lui, était également de la partie. Il en a profité pour faire des selfies avec d'autres personnes assises en tribune. Les célébrités ont apprécié la rencontre, qui s'est terminée par un match nul. La réalisatrice Janery, à qui l'on doit je verrai toujours vos visages, était venue en famille pour soutenir le PSG. Elle a semblé très investie dans le match, qui s'est terminé avec un point partout. Côté Clermontois, c'est Habib Keïta qui a ouvert le score à la 32ème minute. Gonzalo Ramos est parvenu à égaliser à la 85ème minute. Kylian Mbappé n'est entré sur le terrain qu'après la mi-temps. Une entrée tardive qui n'a pas paru gâcher l'expérience de spectatrice de Rosalie Varda. La directrice artistique et fille d'Agnès Varda était enjouée pendant la rencontre. Article écrit en collaboration avec Symedia. L'screen est parvenu àurf Kansas La directriceérore La directricecie à la haine de l'histoire ici. Sous-titrage ST' 501